L'énergie cinétique L'énergie cinétique d'un système est l'énergie liée à son mouvement. L'énergie cinétique d'un système est égale au travail qu'il faut fournir pour le faire passer d'un état de repos à son mouvement à la vitesse V. L'énergie cinétique est notée EC, parfois EK, et s'exprime en joules dans le système international. L'énergie cinétique dépend du référentiel dans lequel on étudie le mouvement du système. L'énergie cinétique d'un système dépend de sa masse m et de sa vitesse V dans le référentiel. L'énergie cinétique d'un solide en translation est définie par la relation suivante. EC est égale à 1,5 de mV², m la masse du système exprimée en kg, V, la vitesse du système exprimée en mètres par seconde, EC, l'énergie cinétique du système exprimée en joules qui correspond à des kg m², seconde moins 2. Rappelons qu'un solide est en mouvement de translation lorsque tous les points de ce système ont la même trajectoire. Prenons par exemple un véhicule de masse m égale 1000 kg, c'est-à-dire 1 tonne, roulant à la vitesse V égale 36 km par heure, c'est-à-dire une vitesse de 10 mètres par seconde, et calculons son énergie cinétique. EC est égal à 1,5 fois 1000 fois 10 au carré, ce qui donne 50 10 puissance 3 joules, c'est-à-dire une énergie cinétique de 50 kJ. Rappelons la conversion entre les mètres par seconde et les kilomètres par heure. 1 mètre par seconde est égal à 3,6 km par heure. Si maintenant ce même véhicule de masse 1000 kg roule à la vitesse V égale 72 km par heure, c'est-à-dire V égale 20 mètres par seconde, son énergie cinétique vaut 200 kJ, c'est-à-dire qu'elle a été multipliée par 4 par rapport à la première vitesse de 10 mètres par seconde. De même, si ce même véhicule roule à la vitesse V égale 108 km par heure, c'est-à-dire 30 mètres par seconde, son énergie cinétique vaut cette fois-ci 450 kJ, c'est-à-dire 9 fois l'énergie cinétique. On peut en déduire que lorsque la vitesse est multipliée par k, l'énergie cinétique est-elle multipliée par k au carré. Sous-titrage Société Radio-Canada